Le Brunch Politique Sud Radio, tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses, Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Bonjour, bienvenue dans le Brunch Politique de Sud Radio. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Au menu du Brunch Politique, le crash de l'avion russe en Égypte et l'État islamique en Syrie, la question des migrants, la fermeture des frontières et la sécurité intérieure à un mois de la COP21. L'environnement, justement, l'économie avec le chômage et la réforme du code du travail et puis évidemment les régionales. Et nous évoquerons la présidentielle de 2017. Louis Morin, le Brunch Politique Sud Radio. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Louis Morin. Merci d'être notre invité aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Je vous voyais sourire pendant le sommaire. Pas le début, pour la fin. Non, pour la fin, évidemment. Je pensais que vous alliez un peu vite en bosogne. C'était la présidentielle. C'était la présidentielle de 2017. On a le temps. Qui vous faisait sourire. C'était les perspectives. On a le temps. Chaque chose en son temps. On va en revenir, justement, à l'actualité un peu plus grave. Le crash de cet avion, on en a maintenant la certitude. Il y a eu une explosion à bord de l'A321 en Égypte. 224 morts. La Russie rapatrie ses ressortissants présents en Égypte. Doit-on en faire autant ? Écoutez, en tout cas, on doit être méfiant et prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'à force de ne pas lutter suffisamment contre l'État islamique, on a laissé la gangrène se développer et qu'on a mis en danger beaucoup de ressortissants de tous les pays dans cette zone. Les ressortissants français sont en danger sur le territoire égyptien ? Je n'en sais rien. Vous savez, un homme politique n'a pas réponse à tout. Je n'ai pas les rapports des services secrets. Je ne suis pas ministre. C'est le gouvernement qui doit apprécier cette donnée. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en danger terroriste. Et pas seulement en Égypte, en France aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne prend pas les mesures suffisantes pour éviter au maximum, parce qu'il n'y a jamais de risque zéro, une catastrophe. On a eu une chance immense avec l'affaire du Thalys. Ça fait depuis des mois que je réclame au gouvernement l'interdiction, l'incarcération des djihadistes français qui reviennent de Syrie. Ils sont toujours en liberté sur notre sol. Donc je demande sondannellement... Surveiller. Surveiller, oui, mais quand on voit comment ils ont été surveillés dans le passé et quand on sait que, quelle que soit la bonne volonté et le courage de nos forces de police, ils n'ont pas les moyens de surveiller tout le monde. Je demande encore une fois, mais solennellement au gouvernement aujourd'hui, d'incarcérer ceux qui reviennent du djihad de Syrie, d'expulser les étrangers qui sont sous la fiche S, la fameuse fiche sûreté, et de déchoir de nationalité française ceux qui ont une double nationalité. Tant qu'on ne fera pas ça... Pour ceux qui reviennent de Syrie, il y en a une partie, pour qui il y a des procédures judiciaires qui sont enclenchées... Mais qui n'avancent pas. Parce que, si on se renseigne bien, ces procédures judiciaires sont tellement nombreuses, avec un appareil judiciaire qui ne peut pas répondre à la demande, et ce n'est pas la faute des magistrats. L'État est débordé. Donc il y a un moment, quand l'État est débordé, il faut un principe de précaution. C'est curieux. On a le principe de précaution pour la santé des lapins et l'environnement, et on n'a pas le principe de précaution pour la sûreté de l'État. Je ne comprends pas. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Ceux qui reviennent du djihad en Syrie doivent être considérés comme des ennemis de la France. Ils ont été combattre contre nos valeurs, nos soldats là-bas, et ils sont en libre circulation dans nos TGV, dans nos trains, dans nos centres commerciaux. C'est de la folie. Nicolas Dupont-Aignan, on va revenir, on reparlera des sujets de sécurité intérieure tout à l'heure, on va revenir sur cet attentat en Égypte. L'Égypte se refuse à reconnaître justement la thèse de l'attentat pour le moment. Écoutez, d'abord, je crois qu'il ne faut pas crier haro sur l'Égypte, parce que vous avez un État qui se redresse en Égypte, vous avez un bon chef d'État qui a mis fin au chaos. Ce pays a eu un attentat, qui n'a pas eu un attentat ? Donc ne demandons pas à l'Égypte ce qu'on ne sait pas faire chez nous. Il faut arrêter. La France reconnaît les attentats qu'il y a eu sur le territoire français. C'est à l'Égypte de reconnaître, mais je crois qu'il faut dans ces affaires être prudent. Moi, je ne connais pas suffisamment la situation en Égypte pour vous faire des commentaires précis. En revanche, je crois connaître la situation dans notre pays, et je demande au gouvernement de prendre des mesures d'urgence, de précaution. Et faut-il interdire les vols à destination de l'Égypte ? La Russie a déjà suspendu les siens. Londres l'a fait également vis-à-vis de l'aéroport de Charmelschek. Faut-il le faire ? Peut-être, mais attention aux réactions dans l'émotion. Vous pouvez avoir une bombe partout. Donc on peut interdire les vols avec toutes les destinations. On peut sécuriser les aéroports également. On peut sécuriser les aéroports. Visiblement, ça n'avait pas été fait. On peut peut-être aussi voir pourquoi certains aéroports égyptiens ne sont pas sûrs et ne plus avoir de vol à leur destination. Il y a tout un ensemble de mesures. Mais moi, je ne réagis jamais à chaud quand je ne connais pas tous les éléments. J'essaye d'être un homme politique sérieux, et il y en a tellement qui bavardent, sans connaître que ça va vous changer. Ça pose aussi la question de l'intervention de la Russie contre l'État islamique. C'est la preuve que leur intervention porte ses fruits ? Quelle gêne ? C'est la preuve qu'il y a un chef d'État dans le monde, c'est Poutine. Je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, loin de là. Mais il a compris qu'on ne pouvait pas transiger avec l'État islamique comme on ne pouvait pas transiger avec Hitler. Nos chefs d'État, François Hollande, Obama, les autres, n'ont pas de politique claire. Et comme ils n'ont pas eu de politique claire, l'État islamique a pu se développer. Je trouve scandaleux, mais ça fait des mois, des années, que j'alerte à la Commission des Affaires étrangères. J'ai d'ailleurs été approuvé par un député socialiste, donc ça dépasse les clivages. Monsieur Loncle, pour ne pas le citer, qui me rejoignait avec un certain nombre dans l'idée que tout doit être fait pour abattre cet État dangereux, en s'appuyant aussi sur les États de la zone, quels qu'ils soient. La France a une politique ambiguë. La France court de lièvre à la fois. On ne peut pas vouloir abattre Assad, le chef d'État de Syrie, et en même temps l'État islamique. Les armes qui ont été envoyées par les États-Unis et la France vers les modérés, les opposants dits modérés. Les rebelles, les fameux rebelles. Les fameux rebelles. Toutes les armes, elles sont passées à l'État islamique. Donc il y a un moment, il faut savoir choisir ses ennemis. Les rebelles, ils sont de quel côté ? Mais les rebelles, il faut abattre l'État islamique. Il faut conforter Assad. On n'a pas d'autre choix. C'est triste peut-être. Les rebelles, il faut les combattre. Mais les rebelles, ils ont disparu d'ailleurs, les rebelles, parce qu'en vérité, il n'y a pas de place pour une opposition modérée à Assad. Et quand je vois les États-Unis et la France être en relation avec la branche syrienne d'Al-Qaïda, je m'interroge. Je m'interroge. Donc les rebelles, il faut les combattre. Les rebelles, il faut en tout cas combattre tous ceux qui soutiennent l'État islamique. Nicolas Dupont-Aignan, on fait une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite du Brunch Politique sur Sud Radio. Le Brunch Politique Sud Radio. Louis Morin. Le Brunch Politique en direct avec Nicolas Dupont-Aignan. Se pose également le problème tout simplement de nos relations avec la Russie. Nos relations diplomatiques. Faut-il entretenir davantage de relations diplomatiques avec la Russie ? Nicolas Dupont-Aignan. Bien sûr. Et le gouvernement a eu tort, et François Hollande ont eu tort, de suspendre la livraison des navires de guerre mistral. Le gouvernement a tort de suivre les Polonais et les États baltes en boycottant la Russie, en restreignant nos importations, nos exportations. La Russie est un pays essentiel dans la lutte contre l'État islamique. La Russie est un pays essentiel dans la stabilisation de tout le Moyen-Orient. Et la Russie est un partenaire. Nous avons du commerce à faire. C'est un pays démocratique ? Mais c'est un pays démocratique. Qui respecte les droits de l'homme ? En tout cas beaucoup plus que l'Arabie Saoudite devant laquelle nous nous prosternons. Parce que moi je veux bien... Pourquoi ce deux poids deux mesures selon vous ? Parce que nous sommes achetés par certains pays, et nous nous vendons, et au même moment on donne des leçons de démocratie à Poutine. Ça me fait doucement rigoler. C'est une forme de corruption ? Je ne sais pas si c'est une forme de corruption d'État. En tout cas c'est une faiblesse d'État. Si on est acheté, c'est qu'il y a corruption ? Quand je dis acheté, je ne dis pas que les hommes sont achetés, je dis que le pays est acheté. C'est-à-dire que, écoutez, pour être très clair, les hommes ne le sont pas ? Je n'en sais rien. Suspendre la livraison des Mistral à la Russie, et en même temps les livrer à l'Égypte, en fait via l'Arabie Saoudite, alors qu'il y a des exécutions tous les jours. Enfin, c'est ahurissant. Voir le Premier ministre aller se prosterner là-bas, alors que ces pays ont joué un rôle trouble dans l'affaire de l'État islamique. Alors, il semble changer de politique aujourd'hui. Mais moi je ne demande pas, je demande de l'équilibre. Il ne s'agit pas de dire, l'Arabie Saoudite c'est mauvais, le Qatar c'est mauvais, il s'agit d'avoir de l'équilibre. Point trop n'en faut. La France doit être un État indépendant qui mène une politique qui sert les intérêts des Français. Or aujourd'hui, en suivant les Américains et les Allemands, et surtout les Polonais, sur la Russie, on se prive d'une carte, on se prive de milliers d'emplois, on se prive d'une coopération avec la Russie, et c'est bien dommage. Nicolas Sarkozy qui va parler en direct avec Vladimir Poutine. C'est de la diplomatie parallèle ? Non, écoutez, Dieu sait si souvent je suis sévère vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, mais là il a eu raison. Je ne vois pas au nom de quoi. Il est très important. Oui, moi j'y ai été. Vous avez des liens avec Vladimir Poutine ? Non, pas personnel. Vous l'avez déjà rencontré ? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Vous avez envie de le rencontrer ? Je serais très heureux de le rencontrer, mais comme d'autres chefs d'État, je ne suis pas... Attendez, soyons clair. Je ne suis pas pour une Poutine-mania. Il faut un équilibre. Je veux un pays indépendant. Je suis gaulliste. Le gaullisme, en politique étrangère, c'est l'indépendance de la France qui discute avec tout le monde et qui n'est prisonnier de personne. Trois diplomates du Quai d'Orsay participeront jeudi à un colloque organisé au Sénat, colloque sur les liens franco-Europe-Russie. C'est un premier rapprochement ? Je l'espère, mais il faut être franc. Maintenant, il faut y aller. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois que nous avons perdus. Et au-delà des affaires économiques, c'est une influence dans le monde. Encore une fois, la France doit avoir une voie libre. Ça veut dire que le gouvernement revient un peu en arrière sur ses positions ? Oui, mais à force de faire type pas dans tous les sens, on s'y perd. Donc moi, j'aimerais une politique claire. Le gouvernement ne va pas assez loin ? Mais le gouvernement n'est pas clair. Le gouvernement est soumis. Il est soumis à l'Union européenne. Il est soumis aux Etats-Unis. Il est soumis au marché financier. Nous avons un gouvernement de... Nous avons un gouvernorat, vous savez, comme d'une province européenne. Nous ne menons pas une politique indépendante. Et d'ailleurs, ça fait un certain temps, Nicolas Sarkozy avait commencé à se soumettre et ça s'est aggravé sous François Hollande. C'est les Etats-Unis qui dictent notre politique internationale ? En tout cas, nous n'osons pas défendre nos intérêts dès que les Etats-Unis nous sifflent. Nicolas Dupont-Aignan, on va parler un petit peu de sécurité intérieure. En vue de la COP21, Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il va fermer les frontières pendant un mois, du 13 novembre au 13 décembre. Vous vous en réjouissez ? Alors, je trouve ça ahurissant. On a eu des attentats sur le sol français. Quand j'ai demandé que l'on contrôle nos frontières, parce qu'on ne les ferme jamais, on les contrôle. Elles n'étaient pas contrôlées. Ça fait depuis Schengen qu'elles ne sont pas contrôlées. On rentre en France comme on veut, on en sort comme on veut. Depuis les attentats, j'ai demandé, bien avant d'ailleurs, qu'on contrôle nos frontières. On me disait que ce n'était pas possible. On me disait que j'étais fou, etc. Et puis, pour la sécurité de 80 chefs d'Etat qui se réunissent à Paris, leur petit confort, pour ne pas avoir un militant d'extrême-gauche qui vient leur jeter un oeuf sur la tête, tout d'un coup, on contrôle toutes les frontières. Ça veut dire que la COP 21 compte plus que la sécurité des Français. Je trouve ça scandaleux. Donc, je le dis très clairement, c'est une honte absolue. J'accuse le gouvernement de privilégier son petit confort à la sécurité de l'Etat. Contrôler nos frontières devrait être une obligation permanente. permanente. Et c'est curieux, ce qui n'était pas possible après le 11 janvier devient possible aujourd'hui. Alors, j'en suis, je m'en réjouis parce que ça va être la preuve, la preuve que contrôler 283 points de passage, ce n'est pas si difficile que ça. On va découvrir beaucoup de trafic d'armes, on va limiter le trafic de drogue, on va enfin réhabituer notre État à se défendre et j'espère qu'au 13 janvier, on va continuer. Ça prouve bien que ce que je réclame depuis des années est possible alors qu'on me disait que ça ne l'était pas. Selon vous, c'est une mesure politique plus qu'une mesure de protection ? Non, je pense que sincèrement, le petit confort des chefs d'Etat... Vous parlez des militants communistes qui pourraient perturber la manifestation ? Je pense que le petit confort, ils sont plus intéressés par le petit confort de la COP21 où tous ces chefs d'Etat vont se congratuler de polluer la planète plutôt que d'assurer la sécurité des Français. C'est ahurissant ou de contrôler les migrations parce que notre pays est totalement ouvert à tout. On ne contrôle aucun flux migratoire mais en revanche, il faut contrôler la COP21 pour savoir s'il va y avoir un militant de ceci ou de cela qui risque de perturber l'image puisqu'on gouverne plus pour l'image. Et pendant ce temps-là, on laissait les migrants s'installer à Calais et ailleurs. On est... Vraiment, je pense que beaucoup de Français quand ils ont appris ça, se sont dit mais vraiment, on se moque de nous. En tout cas, moi j'estime que le gouvernement se moque des Français. C'est une remise en cause de l'espace Schengen, selon vous ? Mais c'est... C'est... Très bien de le remettre en cause. Il ne marche pas. L'espace Schengen est une fumisterie. Le gouvernement a annoncé l'inverse, a déclaré que c'était... Oui, c'est bien là l'absurdité. C'est bien là l'absurdité. C'est que le gouvernement ne veut pas remettre en cause l'espace Schengen pour les attentats, pour la crise migratoire, mais il le remet en cause pour une conférence internationale. Moi, je souhaite qu'on remette en cause l'espace Schengen tout simplement parce qu'il ne marche pas. Parce que quand vous allez à Pau ou à Nice en avion, on vous déshabille, mais des Roumains, des Polonais, des migrants du monde entier ont le droit de rentrer en France comme dans un moulin. Mais c'est du délire. Je ne demande pas d'ailleurs... Attention, qu'on soit clair, le rétablissement des frontières, ce n'est pas la fermeture d'un mur. Le rétablissement des frontières, c'est le contrôle pour savoir qui a le droit de rentrer chez nous. J'ai d'ailleurs lancé une pétition qu'on peut retrouver sur notre site deboutlafrance.fr qui, cette pétition, demande le rétablissement des frontières pour qu'il y ait un référendum. Et vous savez que dans la Constitution maintenant, on peut, si on a 4 500 000 signatures... C'est conséquent. C'est trop, bien sûr, mais on va commencer. On en a déjà plus de 150 000. Si on a 4 500 000 signatures, on peut forcer le gouvernement et les parlementaires à avoir un référendum. Et je suis certain qu'une très large majorité des Français ont du bon sens et savent qu'un pays libre ne peut pas ne pas contrôler ses frontières. Le contrôle des frontières pendant un mois, ça veut dire qu'il y a une menace terroriste plus importante que celle qu'on a connue au cours des derniers mois mais que le gouvernement ne veut pas le dire pour ne pas inquiéter les populations ? Alors, c'est peut-être cela mais malheureusement, je crains que... parce que la menace terroriste, elle existait avant le 13 décembre et elle existera après le 13 janvier. Donc moi, je souhaite qu'à l'occasion, on va s'apercevoir que c'est tout à fait possible de contrôler les points de frontières. Il faudrait par ailleurs que le gouvernement arrête de supprimer les postes de douaniers. Il en supprime un par jour depuis des années, quels que soient les gouvernements, ce qui fait qu'on va être désarmés. On a besoin de douaniers, notamment pour contrôler on a besoin d'armer notre État au sens de défendre nos concitoyens. Ce que font d'ailleurs tous les pays du monde. Les Anglais, le Maroc, la Russie, le Japon. Donc, ce que je demande est tellement du bon sens et j'appelle les Français qui m'écoutent mais vraiment à nous soutenir dans cette pétition pour un référendum sur les frontières. Et en même temps, les syndicats de douaniers s'affolent, ils s'inquiètent. Ils déclarent que c'est du pain béni pour les trafiquants en tout genre ce contrôle des frontières. Tous les moyens vont être affectés au contrôle aux frontières pendant un mois. Mais parce que nous n'avons pas suffisamment d'effectifs. C'est ça que veulent dire les syndicats. On a tellement démantelé le corps des douades avec des conséquences d'ailleurs sur le blanchiment d'argent puisque j'avais fait un rapport sur l'argent sale à l'Assemblée nationale et les paradis fiscaux donc j'ai beaucoup rencontré les douaniers. Tout a été fait pour casser l'appareil d'État par tous les gouvernements comme si finalement ils ne voulaient pas qu'il y ait des gens qui contrôlent les flux financiers. Donc moi ce que je vous dis c'est qu'il faut bien évidemment renforcer notre appareil d'État pour protéger les Français. Il sera trop tard au lendemain d'un attentat pour se plaindre. Le rôle d'un homme politique c'est de prévoir de protéger son peuple. Aujourd'hui le peuple français n'est pas protégé. C'est un fait. Tout le monde le sait. Nicolas Dupont-Aignan on fait une courte pause on se retrouve dans un instant pour la suite du Brunch Politique sur Sud Radio. Le Brunch Politique Sud Radio Louis Morin Le Brunch Politique en direct avec Nicolas Dupont-Aignan. Alors à Calais le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve met en place un plan secret selon le JDD. Il a déjà fait partir 1500 migrants en 15 jours et pour y parvenir il utilise à la fois des centres d'accueil des hôtels pour ceux qui renoncent à tenter de passer en Angleterre en force mais aussi des centres de rétention pour ceux qui tentent de traverser la frontière. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Mais c'est un puits sans fond puisqu'ils ne contrôlent pas par ailleurs l'entrée sur le territoire. Donc Calais c'est quoi ? Calais c'est un cul-de-sac puisque nos frontières sont ouvertes provisoirement elles sont fermées peut-être pendant un mois mais enfin elles sont ouvertes donc les migrants qui veulent aller en Angleterre se précipitent à Calais. Ils étaient 6000 il y a encore quelques semaines. Oui ils étaient 600 il y a 6 mois ou un an. L'Angleterre ayant un vrai état une vraie politique les bloquent d'ailleurs c'est le gouvernement français qui a érigé les barbelés le long du port de Calais donc il se plaint de la Hongrie mais il a fait la même chose avec des crédits anglais. Et donc les migrants se retrouvent dans une nasse. A partir de là le ministre fait quoi ? Il utilise des avions privés des jets privés d'ailleurs ce qui est surréaliste au prix où c'est et il déplace les migrants de Calais vers des centres de rétention en province. Les juges laxistes qui appliquent la loi libèrent et qui font de la politique aussi pour certains libèrent les migrants de ces centres de rétention au bout de 3 jours et les migrants reprennent les trains pour rejoindre Calais. C'est ce qu'on appelle les chadoks qui avaient inventé je pompe tu pompes c'est une honte c'est n'importe quoi. Mais tout ça pourquoi ? Parce que nous ne réexpulsons pas les migrants dans leur pays et dans leur continent d'origine parce qu'on a accepté Le problème c'est qu'il y en a aussi une partie qui sont des réfugiés Une partie une petite partie J'ai été en Grèce cet été voir les îles où ils arrivaient je suis le seul homme politique à avoir été sur place j'ai été voir l'île de Léros l'île de Kos j'ai vu ce jour-là j'ai compris tout ce que n'ont pas compris ceux qui restent à Paris que sur les migrants qui arrivaient il y avait bien sûr des réfugiés mais dans l'ensemble c'était des jeunes hommes en pleine santé qui fuyaient bien évidemment l'horreur de la guerre mais qui auraient pu s'arrêter en Turquie au Qatar en Arabie Saoudite et ces pays n'en veulent pas et les renvoient en Europe nous ne sommes pas limitrophes de la Syrie on fait croire aux français que la France est limitrophe de la Syrie et qu'il faut accueillir tous les Syriens c'est une aberration nous deux et parmi ces migrants vous avez beaucoup de personnes de la corne de l'Afrique érythréens somaliens qui profitent de l'appel d'air de la politique honte surréaliste de Mme Merkel et de M. Hollande parce que la fausse générosité la générosité médiatique a voulu qu'on tende la main bien sûr moi j'ai un coeur aussi mais si on tend la main pour mille il en arrive un million pour Angela Merkel c'était aussi un raisonnement économique bien sûr mais Angela Merkel soyons clairs elle va prendre les migrants dans ses usines qui veulent travailler et elle va nous renvoyer ceux qui veulent les prestations sociales car il faut appeler un chat un chat la France est le pays qui donne le plus de prestations sociales aux étrangers même en situation irrégulière il n'y a pas un pays au monde qui donne un milliard d'euros pour l'aide médicale gratuite et qui en même temps réduit les pensions de retraite de ses concitoyens c'est ça la réalité alors je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner les migrants qui arrivent sur notre sol je dis qu'il faut arrêter de les soigner comment dire sécurité sociale ouverte qu'il doit y avoir des centres de soins où on vérifie les soins les soins d'urgence et puis je dis qu'il faut réexpulser on ne peut pas accueillir toute la misère du monde nous avons des dirigeants européens irresponsables totalement irresponsables alors l'Allemagne a une situation économique qui a besoin de main d'oeuvre dans ses usines mais la France a un taux de chômage monstrueux Nicolas Duboignan il y a aussi la question de l'hébergement d'urgence qui est complètement débordé l'hébergement en hôtel ça coûte entre 30 et 40 euros par jour et par migrant à l'état français ça coûte un milliard à nos concitoyens alors moi hier vous savez j'étais sur le marché de Champigny dans le Val-de-Marne et il y a une dame d'origine étrangère donc on ne peut pas dire que je suis j'ai un discours xénophobe elle est étrangère en situation régulière et elle me dit monsieur moi j'ai respecté la loi elle n'est plus étrangère alors elle est française non elle est étrangère en situation régulière elle n'a pas la nationalité française elle me dit monsieur moi j'ai respecté la loi j'ai toujours respecté la loi française et aujourd'hui je vois quoi que ceux qui ne respectent pas la loi on leur tend les bras j'ai vu une autre dame elle me dit on ne me rembourse pas mes frais de lunettes mes frais de dents j'ai une retraite de 750 euros elle est réduite désindexée c'est le premier gouvernement qui désindexe les petites retraites de l'inflation ça veut dire que chaque année les retraités les petits retraités gagnent moins chaque année et au même moment on nous dit qu'on a l'argent pour un milliard pour les frais d'hébergement pour eux mais on marche sur la tête donc moi j'essaye de proposer une autre politique avec Debout la France qui est une politique de bon sens on doit d'abord s'occuper des malheureux chez nous on peut accueillir certains réfugiés exceptionnels mais on ne peut pas ouvrir grand les portes parce que sinon c'est des dizaines de millions de migrants qui vont arriver sur le continent européen Nicolas Dupont-Aignan concrètement il faut aider les gens chez eux qu'est-ce qu'on fait dans la jungle de Calais qu'est-ce qu'on fait des migrants qui sont présents on reprend les migrants qui ne sont pas des réfugiés c'est-à-dire 90% on les renvoie 80% selon les chiffres communiqués je peux m'être trompé d'un 10% 80% déjà on les renvoie dans leur pays il faut oser le faire je sais que c'est douloureux je sais que c'est pas facile mais si vous voulez un homme d'état c'est quelqu'un qui prévoit l'avenir on peut être généreux à court terme moi vous savez face à une famille de migrants on a tous envie d'être généreux mais il faut penser que si on est généreux pour l'un au l'air de l'internet ce sont des dizaines de millions de personnes en Afrique ou ailleurs qui vont prendre le chemin de l'Europe nous n'avons absolument pas les moyens alors en revanche qu'on soit clair je suis le seul homme politique à avoir un vrai plan de développement de l'Afrique j'étais le seul candidat à la présidentielle à dire qu'il fallait aider là-bas l'UDI le revendique aussi avec Jean-Louis Bourleau oui Jean-Louis Bourleau le fait vous avez raison vous avez raison là-dessus mais de partie organisée Jean-Louis Bourleau a quitté la politique pour le faire et c'est tant mieux d'ailleurs mais on est très peu nombreux à parler de ça je ne suis pas pour pas qu'on donne qu'on donne un peu d'argent pour l'aide au développement oui parce qu'il faut fixer les populations il faut les aider mais est-ce qu'on a vocation à déménager les peuples je ne supporte plus je dis très clairement la manipulation médiatique de faux bons sentiments de gens qui vivent dans les beaux quartiers et qui croient que ça fait bien de dire on accueille tout le monde si ces gens étaient si généreux ils donneraient une partie de leur fortune pour créer des hôpitaux en Afrique pour aider l'agriculture africaine parce que oui il y a un vrai défi un vrai défi de développement de la Méditerranée de stabilisation du Maghreb et Madame Merkel et Monsieur Hollande s'ils étaient si généreux oui ils feraient un plan Marshall pour l'Afrique plan Marshall vous savez c'est ce qu'avaient fait les Etats-Unis pour l'Europe la fin de la guerre il est clair qu'il faut aider il ne s'agit pas d'avoir le coeur sec mais il faut aider au bon endroit Nicolas Dupont-Aignan cette semaine Nicolas Sarkozy a fait des propositions sur la sécurité alors on sait que vous vous aimez particulièrement ouvrir les péages des autoroutes le chef des républicains propose que la verbalisation des excès de vitesse soit effectuée par les sociétés d'autoroutes elles-mêmes j'y suis totalement hostile ces sociétés d'autoroutes qui font des bénéfices déjà on va donner la police à des sociétés privées c'est n'importe quoi d'ailleurs les syndats de police ont dit que c'était une idée de folie ça veut dire quoi c'est n'importe quoi c'est un gadget ça veut dire qu'il y aurait des polices privées en France soumis à des actionnaires à des intérêts financiers mais enfin ça veut dire quoi en revanche où Nicolas Sarkozy a raison et je le dis très clairement c'est qu'il y a un problème d'autorité de l'Etat et il y a un problème d'effectifs mais comment croire Nicolas Sarkozy parce que c'est lui qui a cassé la police et la gendarmerie quand il était au pouvoir en supprimant 13 000 postes je m'étais opposé à Nicolas Sarkozy à cette époque on a cru que c'était une opposition personnelle pas du tout moi je lui avais dit il ne faut pas appliquer la règle du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans la police et la gendarmerie il ne faut pas l'appliquer on a besoin de nos policiers et nos gendarmes il faut soutenir nos forces de police et puis il faut surtout les défendre en créant une nouvelle loi de légitime défense avec les policiers c'est ce que propose par ailleurs Nicolas Sarkozy qu'il n'a pas fait pendant 10 ans il a été ministre de l'intérieur il est président de la république il ne l'a jamais fait donc vous comprenez le problème moi j'ai écouté Nicolas Sarkozy et j'étais d'accord avec beaucoup de ses points puisque c'est moi qui les ai proposés quand il était ministre et il les a refusés donc je me réjouis qu'il ait changé d'avis simplement quelle est la crédibilité politique comment on peut encore voter républicain puisqu'on sait pertinemment que ces gens là proposent des choses qu'ils n'ont jamais faites qu'ils ont refusé de faire donc moi je n'ai plus confiance comme beaucoup de français et c'est pourquoi je propose un nouveau parti avec des nouvelles personnalités et qu'on sera présent d'ailleurs dans toutes les régions de France parce que ce qui compte aujourd'hui ce n'est pas simplement les paroles qui peut prendre les paroles des hommes politiques c'est la crédibilité de ceux qui mettent leur parole en acte Nicolas Duboignan j'assiste là-dessus on va revenir aux propositions de Nicolas Sarkozy sur la sécurité cette proposition de redéfinir le cadre de la légitime défense pour les forces de l'ordre vous ne craignez pas des bavures ? Non parce que les policiers sont des gens sérieux vous croyez que les policiers ils ont envie de tuer les gens ? Les policiers ils se font cracher ils sont insultés il y a toujours eu des bavures dans l'histoire mais actuellement les bavures c'est dans l'autre sens ce sont des délinquants qui tuent des policiers alors eux c'est curieux quand un délinquant tue un policier personne ne s'émeut mais quand il y a un incident c'est toujours la faute des policiers je crois qu'il faut arrêter les policiers et les gendarmes sont des gens sérieux aujourd'hui ils ne peuvent plus se défendre vis-à-vis de délinquants qui se croient tout permis qui les abattent comme des lapins on ne peut pas continuer comme ça j'affirme mon soutien total à nos forces de police ce sont des gens sérieux qui aujourd'hui arment toutes les polices municipales oui c'est une bonne proposition non pas systématiquement parce que moi je suis maire et je sais très bien que dans ma police municipale il y a des gens qui étaient capables d'être armés il y en a d'autres qui l'étaient moins et je pense qu'il faut armer une police municipale quand on est sûr que l'ensemble de ses agents le souhaitent et en ait la capacité donc ça pourrait constituer un danger selon vous non mais je pense qu'il y a des agents de police municipale qui ne sont pas formés pour être armés il y en a d'autres en revanche qui ont toute la capacité pour être armés donc je crois que dans ces affaires il faut être plus raisonnable que Nicolas Sarkozy c'est à dire dire qu'on peut aider les polices municipales à s'armer mais qu'on doit être vigilant à qui on confie des armes c'est tout parce que dans les polices municipales vous avez quantité de profils différents mais elles se professionnalisent beaucoup j'ai confiance dans les polices municipales quand on les fait travailler la nuit par exemple on doit les armer par exemple moi ma police municipale je suis en train de l'armer mais avec un travail de formation parce que être armé c'est différent que ne pas être armé comme disait la palice autre mesure proposée par Nicolas Sarkozy construire 20 000 places de prison supplémentaires oui je l'avais proposé ça a un coup énorme non pas énorme il faut arrêter nous avons des casernes désaffectées qui pourraient transformer comme je l'avais proposé à la présidentielle en centres de détention notamment pour les mineurs de manière à avoir des centres de détention adaptés j'ai visité une prison à Villepinte il y a quoi ? il y a 15 jours la situation de nos prisons est incroyable de laxisme laxisme parce que les personnels pénitentiaires sont dans la même situation que les policiers ils sont insultés ils sont frappés la ministre de la justice ne les défend pas d'ailleurs ils vont être à nouveau en grève madame Taubira n'aime pas l'autorité madame Taubira ne veut pas incartérer les voyous sa politique est un fiasco intégral intégral et on n'a pas le droit de le dire écoutez je suis désolé il faut que madame Taubira démissionne je l'ai demandé 10 fois les policiers les gendarmes les gardiens de prison n'en peuvent plus du laxisme institutionnalisé le problème d'autorité de l'état il est incarné par Manuel Valls il en est responsable parce que c'est trop facile d'accabler madame Taubira alors qu'elle fait partie d'un gouvernement et que monsieur Hollande président de la république la laisse faire ses dégâts donc moi madame Taubira c'est une femme c'est une femme avec laquelle je suis en complet désaccord mais c'est une femme qui a toujours annoncé la couleur lisez les écrits de madame Taubira c'est délirant ils l'ont mis ministre de la justice qui est responsable c'est pas que madame Taubira c'est monsieur le président de la république et monsieur le premier ministre donc maintenant soit ils la font démissionner soit elle continue ses ravages maintenant avec la réforme sur la délinquance des mineurs qui va aboutir à ne pas juger les mineurs en temps et en heure il y a une charge depuis quelques jours de Nicolas Sarkozy à l'encontre de Manuel Valls sur l'autorité de l'état oui mais écoutez c'est justifié selon vous ou c'est de la com pour rentrer déjà en pré-campagne pour 2017 écoutez c'est justifié parce que moi je regarde les faits simplement Nicolas Sarkozy n'est pas le mieux placé pour donner des leçons c'est pourquoi je le dis régulièrement je supplie nos concitoyens de ne plus voter pour des gens qui ont échoué est-ce que Louis Morin je vais vous faire attirer c'est moi qui vais poser une question si vous me permettez je ne suis pas sûr de vous permettre ça dépend de la question vous allez voir la réponse vous avez le droit à une réponse quand vous êtes intoxiqué dans un restaurant est-ce que vous y retournez la fois d'après a priori non bon et bien pourquoi nos concitoyens votent pour des gens qui les ont rendus malades pendant des années c'est une question que je pose aux auditeurs et moi j'ai créé un nouveau parti et je rassemble des gens nouveaux différents des élus locaux des gens courageux peut-être parce qu'ils pensent que l'alternative les rendra encore plus malades mais justement on a essayé des deux grands restaurants qui se font face à face dans la rue principale de notre pays le parti socialiste les républicains UMP ces deux restaurants empoisonnent tous leurs clients et on va continuer à y aller enfin quand même moi je dis à nos concitoyens ne vous laissez plus influencer par les médias ne vous laissez plus influencer par les sondages votez pour des gens sincères il y a le choix votez pour des gens sincères qui veulent changer les choses Nicolas Dupont-Aignan on fait une courte pause on se retrouve dans un instant pour évoquer les sujets économiques et notamment le taux de chômage le brunch politique en direct avec Nicolas Dupont-Aignan Myriam El Khomri la ministre du travail elle était l'invité de Jean-Jacques Bourdin jeudi matin elle n'a pas su répondre à une question simple combien de fois peut-être renouveler un CDD doit-elle démissionner ? écoutez je ne sais pas si elle doit démissionner mais en tout cas ça prouve bien le désastre de ce gouvernement et ça prouve bien surtout derrière cela parce que c'est pas le premier gouvernement où il y a des il faut essayer d'être honnête c'est pas le premier gouvernement où un ministre dit une ânerie pareil mais surtout ça prouve que les ministres sont considérés comme des des images de communication et c'est ce qui déconsidère la politique vous savez il y a eu le cas avant sous le gouvernement précédent où il y avait des ministres qui étaient choisis plus pour leur image médiatique que pour leurs compétences c'est tout cela qui participe du rejet de la politique en France on doit pouvoir le peuple français doit pouvoir respecter ceux qui sont censés diriger l'état elle ne peut plus être respectée ? écoutez moi je ne suis pas là pour accabler quelqu'un j'espère qu'elle qu'elle va évoluer et qu'elle va apprendre le métier vous le savez vous combien de fois c'était deux fois tout le monde le sait enfin bon mais c'est pas pour autant que je suis parfait peut-être qu'il y a une réponse sur laquelle je ne saurais pas répondre attention attention à ce qu'on fait maintenant elle est ministre je souhaite qu'elle apprenne je ne suis pas un homme intolérant donc je ne vais pas tomber dans un dans un dans un du sectarisme voilà le taux de chômage a commencé à diminuer sur le mois de septembre plus forte baisse depuis 2007 moins 0,7% 23 800 chômeurs en moins c'est le fruit du travail du gouvernement vous le pensez ? c'est une minuscule baisse si vous comptez l'ensemble des chômeurs ça baisse beaucoup moins les chômeurs de longue durée augmentent encore donc c'est la catégorie oui c'est une petite hirondelle et je m'en réjouis mais c'est dérisoire par rapport par rapport à l'état de sous-emploi de notre pays dérisoire et dans le même temps aux Etats-Unis le chômage a reculé et également il est tombé à 5% oui mais c'est la différence entre la politique américaine de relance de l'économie de protectionnisme intelligent de baisse du dollar et la politique européenne en 2009 Louis Morin c'est un chiffre incroyable en 2009 il y avait le même nombre de chômeurs aux Etats-Unis et en Europe dans la zone euro c'est peut-être aussi attendez attendez dans la zone euro le même nombre de chômeurs ça devait être 15-16 millions il a augmenté dans la zone euro il a été divisé par deux par Obama par deux ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on a des hommes politiques qui prennent à bras le corps les problèmes on peut les résoudre c'est peut-être aussi la différence entre une politique libérale et une politique interventionniste ? et bien paradoxalement Obama a été très interventionniste quand il dit attendez mais l'économie américaine reste beaucoup plus libérale que la nôtre c'est vrai mais n'oubliez pas que Obama a demandé à toutes les entreprises américaines d'être patriotes de relocaliser aux Etats-Unis que Obama a fait baisser le dollar pour doper les exportations et pendant ce temps-là on avait la politique absurde de Madame Merkel de François Hollande de la commission de Bruxelles qui laissait l'euro trop cher qui handicapait nos entreprises qui faisait faire des coupes sondes dans les budgets ce qui a créé une récession donc attention au schéma il faut du libéralisme notamment il faut baisser les charges sur les petites entreprises il faut simplifier les règles des petites entreprises mais il faut aussi protéger hier j'étais visiter le salon du Made in France à Paris le ministre de l'économie monsieur Macron n'a pas daigné passer une minute au salon du Made in France et toutes les entreprises m'ont dit la même chose peut-être en raison des personnes qui l'organisaient et alors qu'est-ce qu'elle sait c'est des gens très bien qui l'organisaient ce salon du Made in France avec Yves Gégaud et Arnaud Montebourg et alors le ministre de l'économie est dans la rancune mesquine ce qui est important c'est quoi ? j'en sais rien en tout cas ce qui est important ce que les chefs d'entreprise m'ont dit ils m'ont dit nous petites entreprises qui créons de l'emploi en France l'administration nous tombe dessus sur tout et nous considère comme des voleurs au même moment les containers arrivent au port du Havre dans les containers qui viennent de Chine il y a 20% des produits qui ne sont même pas aux normes européennes personne ne contrôle donc qu'on mette l'administration française pour contrôler les importations pas faire du protectionnisme juste vérifier que la concurrence est loyale qu'on supprime les travailleurs détachés les travailleurs détachés vous savez ce sont ces polonaires humains espagnols qui viennent sur notre sol embauchés par des entreprises françaises et qui ne payent pas les charges sociales françaises c'est 500 000 travailleurs détachés en France pourquoi le président de la république ne dénonce pas la directive européenne Nicolas Dubon la réforme du code du travail mercredi Manuel Valls l'a annoncé c'est Robert Badinter 87 ans qui est chargé par le gouvernement d'imaginer le code du travail du futur c'était le meilleur pour y réfléchir j'ai beaucoup de respect pour Robert Badinter mais nous sommes c'est surréaliste surréaliste c'est surréaliste mais on est dans la politique de l'image c'est absurde mais je reviens on va lancer la réforme du code du travail il faut simplifier ça veut pas dire moins de protection il faut simplifier mais en revanche je vous le dis il y a une mesure qui peut être prise dans la journée qui ne coûte rien à la France ça coûte 0 centime c'est obliger les travailleurs détachés qui viennent de l'étranger à payer les charges sociales françaises et rétablir la concurrence loyale avec nos PME ni Nicolas Sarkozy ni les républicains ni le parti socialiste ils veulent s'engager là-dessus c'est 500 000 emplois qu'on peut ramasser à la pelle demain matin ce sont des PME qui aujourd'hui perdent des marchés publics vous comprenez l'argent des français ça c'est pas sur la réforme du code du travail mais non mais c'est beaucoup plus simple mais vous pouvez réformer tout le code du travail de la terre si vous êtes une entreprise de charpente en Lotte-et-Garonne j'en connais un et que vous avez des entreprises qui viennent d'Espagne et du Portugal qui gagnent des commandes publiques c'est-à-dire l'argent du contribuable pour refaire la toiture d'un lycée d'un hôpital parce que l'entreprise espagnole portugaise roumaine allemande ne paye pas de même charge sociale comment voulez-vous lutter vous pouvez changer 100 fois le code du travail c'est pas ça qui va vous donner une commande publique Nicolas Dupont-Aignan la semaine dernière on apprenait l'exonération des impôts locaux pour les retraités modestes la décision s'est prise de manière précipitée c'était une décision électorale selon vous ? C'était une décision indispensable qui aurait dû être prise avant j'étais l'un des seuls sous l'ancien gouvernement mais parce qu'ils ont laissé faire comme toujours bien sûr c'est une décision électorale immédiate mais il fallait corriger le tir depuis longtemps je m'étais opposé sous l'ancienne majorité à cette mesure vraiment indigne de suppression de cet avantage fiscal pour les plus pauvres d'entre nous les veuves et les veuves le gouvernement précédent de Nicolas de François Fillon l'avait repoussé après les élections ce qui n'était pas très digne entre nous et ce gouvernement là l'avait repoussé puis il a oublié par manque de professionnalisme encore une fois est-ce qu'on va un jour s'occuper des plus pauvres dans notre pays plutôt que de taxer toujours les mêmes les petits je peux vous dire j'ai fait un rapport j'ai écrit un livre les voleurs de la république il y a des dizaines de milliards de fraudes à la TVA de grands bandits dans notre pays je suis pour qu'on baisse l'impôt des français mais on peut s'attaquer aux voleurs c'est-à-dire à ces grandes entreprises multinationales qui délocalisent les trans il faut baisser les impôts sur les petites entreprises il ne faut pas les augmenter sur les petites gens qui gagnent peu et il faut en revanche taxer là où il y a des escrocs jeudi prochain à l'Assemblée nationale vont se pencher sur un amendement les députés un amendement de Jean-Marc Ayrault soutenu par le gouvernement un amendement pour réduire la CSG des salariés modestes directement sur leur feuille de paye ça intervient là aussi à moins d'un mois des régionales c'est de la démagogie parce que parallèlement le gouvernement ne fait pas d'efforts pour réduire la dépense publique dans certains domaines donc l'idée l'idée n'est mauvaise parce que franchement je pense que les français ont été accablés d'impôts à la fois sous la fin du gouvernement Fillon et sur le début du gouvernement Hollande c'est plus de 60 milliards de mémoire c'est considérable mais là le père Noël arrive parce qu'il y a des élections mais parallèlement il n'y a pas la réduction des gaspillages donc ça va mal finir il faut d'un côté réduire les gaspillages il faut améliorer le fonctionnement de la sécurité sociale il faut lutter contre les crédits considérables qui sont donnés pour les migrants et pour l'immigration clandestine et là on pourra équilibrer les budgets et en même temps éviter de sacrifier nos plus modestes on fait une courte pause on se retrouve dans un instant Nicolas Dupont-Aignan pour évoquer les régionales et puis 2017 Le Brunch Politique Sud Radio Louis Morin Le Brunch Politique en direct avec Nicolas Dupont-Aignan hier les républicains tenaient leur conseil national pour intériner les listes pour les régionales vous avez regardé les images ? Non non je sais j'étais en campagne moi-même il y avait Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy qui était seul pendant son discours en tout cas il y avait les plus grands les plus grands ténors des républicains qui étaient absents mais je crois que il faut être très clair le parti socialiste est à bout de souffle il est en train de sortir de l'histoire politique de notre pays parce qu'il ne répond pas à la souffrance des français les républicains n'ont aucune réponse ils ne sont que dans des luttes d'appareils de personnes ils recyclent des gens qui ont échoué c'est pourquoi j'ai créé Debout la France il y a plusieurs années et c'est pourquoi notre parti commence à vraiment à progresser il y a eu un sondage qui est passé les sondages me mineurent toujours qui nous présente comme le cinquième parti devant les verts de France en Ile-de-France on va atteindre les 10% ça veut dire quoi j'ai 10 fois moins d'antennes médiatiques que les autres il y a l'égalité des temps de parole vous le savez pendant la campagne électorale il y a équité et vous êtes une des radios qui respecte le mieux c'est vrai cette équité mais je peux vous dire que c'est dur de se faire une place parce que je vous le disais tout à l'heure avec cette image un peu cocasse du restaurant qui empoisonne parce que en vérité le parti socialiste les républicains UMP et le Front National ont 95% des temps d'antenne ces trois parties nous entraînent dans un piège et moi il y a un sondage qui me frappe toujours c'est que 75% c'est à dire les trois quarts des français ne veulent pas voir revenir Sarkozy ne veulent plus de François Hollande et ne veulent pas de Marine Le Pen ça veut dire que il y a les trois quarts des français qui refusent ce tripartisme ce piège politique soit vous continuez avec les mêmes soit vous partez à l'aventure et on entend toujours les mêmes et bien moi je suis content je vous remercie de m'inviter et je suis certain que l'offre de Debout la France correspond à ce qu'attendent les français c'est à dire une rupture radicale avec ce qui s'est passé mais une rupture radicale dans un esprit constructif sérieux qui est votre principal concurrent aujourd'hui c'est le Front National non je vais vous surprendre c'est l'abstention vous ne me surprenez pas c'est effectivement la réponse la plus classique mais non mais c'est vrai parce que 25 millions de français ont décidé de ne plus voter c'est à dire la moitié des français qui votent 22 millions sur 44 plus tous ceux qui ne sont pas inscrits hier au salon Made in France j'ai eu un monsieur qui est venu me voir je vous aime beaucoup vous êtes formidables continuez je lui dis alors vous allez voter pour moi il me dit je ne suis pas inscrit depuis 1991 je lui dis monsieur je l'ai un peu engueulé pardonnez-moi je vous comprends mais en même temps je vous dis vous ne pouvez pas changer les choses si vous ne votez pas je supplie ceux qui m'écoutent qui sont écoeurés de la politique de venir nous aider parce que nous allons balayer cette vieille politique alors je sais qu'ils se disent pourquoi le croire lui on en a tellement vu mais c'est maintenant ou jamais il faut sauver notre pays et nous avons des gens honnêtes dans toutes les régions des jeunes souvent des très jeunes mais qui ont la foi de l'UPEI qui aiment leur pays c'est des décisions de bon sens que nous demandons alors le premier tour des régionales c'est dans moins d'un mois oui maintenant que doit faire François Hollande après le futur échec des régionales pour le parti socialiste écoutez changer de politique mais ils prennent des baffes successives changer de politique ça veut dire quoi ? et bien c'est très simple ça veut dire une dissolution les voyous doivent être en prison non mais ça veut dire quoi ? à l'école on doit apprendre à lire concrètement ça veut dire une dissolution mais changer de politique il n'a pas besoin de dissoudre pour changer de politique ça veut dire changer de gouvernement bon sens changer de politique changer de politique vous pouvez changer le paquet cadeau mettre telle image sur la boîte si c'est toujours la même politique je vous ferai remarquer Louis Morin que c'est la même politique que du gouvernement précédent d'ailleurs c'est toujours la même politique UMPS c'est ce que vous nous dites c'est comme le Front National mais oui mais pourquoi je ne le dirais pas le Front National a raison mais j'ai raison de le dire et le Front National a raison de le confirmer et M. Chevènement a raison de le confirmer et d'autres ont raison de le dire en revanche c'est pas parce que je fais le même constat que je veux faire la même politique que le Front National ou que M. Chevènement est-ce que dans notre pays on peut avoir le droit de constater l'échec des politiques menées depuis 20 ans d'ouverture des frontières de laxisme judiciaire d'une école qui n'apprend plus à lire suffisamment etc. on peut avoir le même attendez c'est très important on peut avoir le même constat que le Front National ou que des gens à gauche pour autant mes solutions sont beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus efficaces que celles des M. Mélenchon ou que celles de M. Lanname Le Pen au second tour des régionales Nicolas Dupont-Aignan au second tour des régionales partout en France vous appellerez à voter pour qui ? mais nous serons au second tour à priori selon les sondages pas partout mais les sondages se sont toujours trompés à mon égard attendez de voir la suite et je dis aux français arrêtez de suivre des sondages qui partent de situations acquises vous appellerez à voter pour qui ? mais nous serons au second tour et vous demanderez au républicain à M. Sarkozy s'il appellera à voter pour moi dans les régions où vous n'êtes pas au second tour ? je serai au second tour et je fais tout pour sortir la France de ce piège malsain entre deux parties à bout de souffle et un Front National qui dit parfois des choses justes vous parlez avec le Front National ? mais non jamais vous refuseriez ? mais pourquoi je refuserais ? c'est absurde en revanche vous l'interpréteriez bizarrement si je parlais vous souhaiteriez parler avec eux ? mais je souhaite parler avec tout le monde j'ai même écrit à tous les chefs de parti y compris à Marine Le Pen sur le TAFTA vous savez ce traité transatlantique qui peut ruiner notre agriculture nos terroirs notamment Sud Radio de toute l'Aquitaine de toutes ces régions j'ai écrit à tous les présidents de parti M. Mélenchon M. Sarkozy mais on est en démocratie on a le droit de se parler il y a des nuances il y a des différences politiques l'UMP et le Front National ont des points communs le Parti Socialiste et l'UMP ont des points communs ils ont des différences laisser la démocratie s'exprimer Nicolas Dupoignan pourquoi vouloir enfermer enfermer les français dans toujours cette caricature j'offre un choix intermédiaire la rupture crédible sérieuse Nicolas Dupoignan vous voyez qui au second tour de 2017 ? à Bill à Bill vous voyez qui ? et bien vous verrez nous discuterons de tout ça après après les régionales répondez moi vous pouvez me répondre je n'en sais rien est-ce que je serai candidat ? vous serai candidat ? est-ce que je le serai ? à priori vous avez déjà déclaré que vous le seriez ? non jamais si non jamais je n'ai pas pris ma décision et vous voyez qui au second tour ? et bien tout dépend si je suis candidat ou pas vous voyez Marine Le Pen ? tout dépend si je suis candidat ou pas vous voulez pas répondre ? non parce que je n'en sais rien et parce que je n'aime pas la politique fiction parce que il y a beaucoup de français qui souffrent parce que notre pays est au bout du rouleau parce que je veux proposer autre chose aux régionales et que j'ai besoin des français et juste un point Louis Morin vous savez tous ceux qui sont engagés avec moi 2000 candidats personne ne pensait qu'on pourrait présenter des listes dans toute la France on est présent partout Nicolas Dupont-Aignan laissez les français choisir aux régionales on verra la suite merci d'avoir accepté notre invitation dans votre région en Ile-de-France sont également candidats Claude Bartholone Valérie Pécresse Emmanuel Kos François Asselineau Sylvain Desmet Jean-Claude Delarue Pierre Laurent Nathalie Arthaud Jean-Claude Delarue est candidat avec nous Alda Pereira Le Maître et Aurélien Véron Jean-Claude Delarue est candidat avec nous d'avoir regardé la police de Alcâude Delarue est candidat avec nous d'avoir suivi